Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature. Et je te sens, on est venu. When I was 15. Je m'appelle Nicolas Mathieu et je suis auteur. L'origine du hashtag When I was 15, en fait, c'est un moment de colère un peu, suite à la censure d'un livre qui s'appelle Bien trop petit, qui a été écrit par Manu Koss et qui a été publié aux éditions Thierry Manier dans une collection qui s'appelle L'ardeur. Une volonté à la fois littéraire, pédagogique et, on va dire, d'accompagnement de l'éveil à la sexualité pour le jeune électorat. Ce livre, donc, est censuré. Il est interdit à la vente aux mineurs. Cette décision, elle est signée de la main du ministre de l'Intérieur et elle est prise à la suite d'une recommandation, d'une commission de censure. C'est une décision qui est tombée brutalement, qu'on a appris par voix de presse et qui nous semblait à la fois très injuste, très brutale, et puis une complète tartufferie. Je me suis dit, cette censure qui s'abat sur un livre, elle n'a pas de sens. Et le meilleur moyen de le prouver, c'est de raconter une histoire qui démontre les liens intimes qu'il y a justement entre la lecture, les premiers émois et l'adolescence. Et j'ai invité le plus de lecteurs possibles à raconter leurs histoires. Pendant deux mois, de très, très nombreux textes ont été mis en ligne avec ce hashtag When I Was Fifteen. Il y a des récits qui faisaient la démonstration du pouvoir qu'a la littérature de libérer à l'adolescence, d'émanciper. L'idée d'un livre est venue assez vite, de la part des lecteurs tout d'abord. Et puis ensuite, on s'est dit un peu la même chose avec Thierry Manier, pour trois raisons principalement. Parce qu'il nous semblait important de sauvegarder quelque part, dans le dur, ces textes qui étaient si touchants et si beaux, que ça constituait aussi un acte de résistance à cette censure qui s'était abattue sur un autre livre. Et qu'enfin, c'était une occasion de donner un peu d'argent à un organisme qui nous tenait à cœur, c'est le planning familial. Donc finalement, on a rassemblé comme ça 70 textes, je crois. J'ai écrit une petite préface, Manuco, une postface. On a produit ainsi, très vite, grâce aux éditions Manier, un livre qui s'appelle « Lire et dire le désir, when I was 15 ». Et en plus de ce livre, il va y avoir un livre audio, qui est produit par Actes Sud Audio, avec des textes qui seront lus par leurs propres auteurs et autrices. Et une série de podcasts qui seront disponibles sur Arteradio. « Lire et dire le désir ». Yes !